pour m'aider ton peuple. Prenons que toute la gloire te revienne. Prenons que tout ce que tu verras en ce lieu soit en ta seule gloire. Merci pour cette parole qui m'a produit le fréquentement de vie. Merci pour ta serpente que tu vas utiliser puissamment ce matin. Nous avons aussi prié gloire et l'orange à toi Seigneur Jésus. Amen. Alors que nous reprenons nos plages, j'invite la relance et c'est à vous. Est-ce qu'on va accorder le Seigneur pour vous donner cette fois ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 mais également il est venu dans le monde il est mort à la croix de Golgotha pour me réconcilier car nous étions tous pécheurs éloignés de Dieu et aujourd'hui grâce à sa mort nous pouvons nous rapprocher de lui c'est dans ce même ordre que la parole de Dieu s'intéresse aux relations humaines la fois passée le pasteur a assisté sur cette relation d'une part en reconnaissant qu'il y a l'autorité et de l'autre part il y a la soumission et dans les différents rapports les différentes relations on n'est pas dire le leadership selon le Christ que nous retrouvons dans le nouveau testament traite de ces deux rapports d'une part il faudra qu'il y ait ceux qui donnent les lois ceux à qui il doit le respect et de l'autre part ceux qui doivent se soumettre à ces ordres et j'ai essayé d'énumérer quelques relations dans la Bible pour nous emmener à revisiter encore à réformer nos différentes façons de croire ou de vivre et le message de ce matin pourrait vraiment bousculer notre éthique et dans cette dynamique des relations humaines j'aimerais commencer par vous proposer la première que nous connaissons c'est la relation qu'il y a entre le gouvernement et les citoyens pour en lire Romain de chapitre 13 nous allons lire progressivement certains passages Romain de chapitre 13 la relation entre les autorités du pays et les citoyens de ce pays pour en lire le premier ou le deuxième verset la Bible déclare que toute personne remet 13 le chapitre 1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes pour en lire aussi le verset 7 la Bible déclare « Rendez à tous ce qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt le tribut à qui vous devez le tribut la crainte à qui vous devez la crainte l'honneur à qui vous devez l'honneur Alléluia c'est la parole du Seigneur et l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que dans la pensée de Dieu nous devons considérer que toute personne qui est élevée dans notre nation reçoit le pouvoir avant tout de la part de notre Dieu Alléluia et c'est à nous de le reconnaître c'est vrai que généralement nous sommes dans des contextes assez particuliers mais quels que soient les contextes de nos élections c'est à nous de reconnaître en tant qu'enfants de Dieu que si ce poste est revenu à une personne élue que cette autorité il a aussi reçu de la part de Dieu parce que Dieu est un Dieu qui respecte la hiérarchie Alléluia généralement nous avons facilement l'habitude de critiquer nos autorités nous avons facilement l'habitude de parfois prononcer des insultes nous retrouverons partout une hiérarchie et au niveau de la nation en tant qu'au peuple de Dieu nous devons faire la différence en reconnaissant ces autorités en reconnaissant que ce pouvoir ils ont ils les ont par Dieu qui l'a occasionné payez l'impôt le tribut à qui vous le devez le respect que nous devons au magistrat c'est un devoir pour nous vous les respectez Alléluia dans notre société aujourd'hui c'est tellement facile de se retrouver dans un place et d'entendre tout le monde dire tout ce que son père veut dire en oubliant certains concrètes Alléluia nous devons changer la Bible nous recommande de prier pour la vie dans laquelle nous nous trouvons et prier pour la vie revient à prier aussi pour nos autorités et non pas aller glaner aller rediquer pour aller insulter c'est notre devoir de prier pour eux c'est notre devoir de reconnaître que cette autorité leur revient en dehors de cela Matthieu 23 directeur directeur car un seul est votre directeur le Christ le plus grand parmi vous sera votre serviteur le plus grand parmi vous sera votre serviteur c'est ce que j'appelle autrement le leadership du serviteur d'une part nous respectant c'est l'idée choisie de notre part c'est l'idée en revanche devrait se comporter comme le serviteur des autres alléluia chacun de nous a une responsabilité à un certain niveau les autorités de notre pays devraient se voir au regard de la parole de Dieu comme étant au service de la nation au service des citoyens que le plus grand parmi vous soit le serviteur des autres et c'est l'exemple que le Christ nous a montré lui qui est grand lui qui est le plus grand lui qui est le plus fort lui qui est même en dehors du temps s'est incrusté dans le temps est venu mourir à la croix pour lui il a donné de sa vie il a été serviteur alléluia et à un moment il pouvait même dire à ses disciples je ne vous appelle plus mes serviteurs je vous appelle mes amis et ça c'est le leadership de Dieu il y aura toujours un rapport où nous devons rendre le respect ou de l'autre part nous devons rendre la soumission et vis-à-vis de ce Dieu qui a accepté d'être serviteur pour nous accorder la vie éternelle nous devons nous aussi nous soumettre à elle alléluia et c'est ce premier rapport rapport entre les gouvernants et les citoyens le deuxième rapport dans le Nouveau Testament c'est le rapport entre patrons et employés ou je dirais autrement les maîtres et les esclaves nous pourrons lire Ephésiens le chapitre 6 nous retrouvons une illustration dans Ephésiens le chapitre 6 nous pouvons commencer à partir du verset 5 la Bible dit dans Ephésiens le verset 5 serviteurs obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme un Christ non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu servés avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes Alléluia nous savons que l'Évangile s'est implanté dans un contexte d'oppression il y avait des esclaves qui étaient gagnés à Christ mais il y avait également des maîtres qui étaient gagnés à Christ et l'apôtre Paul en exhortant ces deux catégories sociales il demande aux esclaves d'obéir à leur maître comme s'ils le faisaient vis-à-vis du Seigneur Alléluia et la Bible précise non pas seulement en leur présence même en leur absence parce qu'il fallait que les esclaves par leur conduite arrivent aussi à évangéliser leur maître et c'est pour ça qu'il fallait qu'ils se soumettent à leur maître qu'ils servent avec compressement avec simplicité comme étant des serviteurs de Christ quelle réalité ne vivons-nous pas aujourd'hui dans notre société il est parfois difficile pour des subalternes d'exécuter les ordres de leur patron leur chef parfois vous pouvez leur dire de vos lèvres oui je le ferai mais vous n'exécutez pas vos tasses pire encore vous le critiquez et vous allez plus loin parfois jusqu'à les emboisonner nous vivons dans un contexte où il y a tellement d'emboisonnement tellement de jalousie mais si ces rapports entre patrons et subalternes et respectés dans notre conduite au quotidien en tant que chrétiens je pense que nous arriverons à relever les choses à relever nos sociétés Alléluia nous avons tous des jobs des scriptures chacun de nous à détache mais qu'est-ce que nous ne voyons pas il suffit que votre autorité soit en déplacement vous vous rendez même plus au travail Alléluia Alléluia est-ce que c'était pas une réalité à Kinshasa où quand il est en déplacement vous veillez sur ses mouvements et dès que vous vous rendez compte qu'il est en chemin vous allez signer la présence combien de chrétiens aujourd'hui devront qu'on travaille pour signer la présence c'est en absence de leurs autorités combien des tâches sont reportées au lendemain combien aujourd'hui des patrons souffrent parce que donner un ordre doit être suivi des supplications aujourd'hui les maîtres supplient leurs ouvriers s'il vous plaît parfois il est obligé de leur donner de l'argent pour qu'il travaille mais si ce sont des chrétiens qui devraient comprendre que la Bible nous dit qu'il faudrait exécuter se soumettre à nos chefs à nos autorités Alléluia et on dit non pas seulement leur présence la Bible donne ce détail non pas par hypocrisie mais comme si nous faisions comme Dieu moi je pense qu'il est temps que les chrétiens fassent la différence nous sommes dans une société où dès que votre patron sort vous l'insultez en son absence et qu'est-ce qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui les faiblesses du patron sont ressorties et d'ailleurs il y a des fausses accusations pourquoi ? parce que dans ce rapport entre les patrons et les employés nous ne pratiquons pas ce que la parole nous avons besoin d'être loyaux Alléluia les informations confidentielles d'une entreprise nous les divulguons pas pour nos propres intérêts mais nous pensons à l'intérêt général c'est la culture du royaume Alléluia et quoi de plus dans ce rapport la Bible dit dans Galate 3 verset 27 à 28 je cherche ce texte qui parle de il n'y a ni esclave ni homme libre Alléluia l'apôtre Paul se retrouvant en train d'exhorter ces deux catégories sociales ces deux classes sociales comprendra que l'évangile de Christ nous a mené à ne plus faire autant de distinctions pourquoi ? parce que les maîtres bien qu'ils recevront l'autorité qu'ils aient dû se confronteront useront un leadership de serviteurs et ceux qui se soumettent le feront par une soumission joyeuse je parle du leadership de serviteurs et d'une soumission joyeuse Alléluia non pas une soumission contraignante vous savez la soumission la soumission c'est un ravissement volontaire parfois c'est quand même marrant quand on dit aux femmes d'être soumises il faudrait qu'elles soient prêtes à le faire Alléluia parce que ce n'est pas en le disant qu'elles le deviennent Alléluia c'est du fait que vous pouvez avoir des mamans qui écoutent et qui méditent sur ce passage mais tant qu'elles ne sont pas prêtes à se soumettre volontairement vous comprendrez qu'il y aura toujours quelques problèmes dans leur foyer c'est parce que la soumission elle est volontaire ce n'est pas une soumission contraignante quand nous nous soumettons à Dieu c'est une décision que nous prenons et qui ne dépond pas de l'humeur du chef Alléluia et qui ne dépond pas de nos humeurs aujourd'hui je ne suis pas d'humeur je ne peux pas respecter mon autorité c'est une soumission qui se renouvelle qui se revit au quotidien et c'est une décision que nous prenons volontairement Christ nous a affranchis et nous a apporté ce rapport de leadership de serviteurs et une soumission joyeuse le troisième rapport c'est le rapport de Marie et Fah puisque j'en suis déjà le pasteur Peter a longtemps abordé ce fait je ne veux pas l'aborder où l'homme est le chef la maison d'une femme doit se soumettre et lui doit la soumission et comme je le disais la soumission est volontaire c'est une décision que la femme doit prendre elle-même au plus profond d'elle on lui impose cela ou non c'est à elle de pratiquer l'assumption Alléluia et c'est difficile d'aider une femme à pratiquer l'assumption c'est pour ça que la parole de Dieu dit vous Marie aimez vos femmes et par la suite elle le pratiquera elle-même Alléluia alors je bénis le Seigneur parce que dans cette assemblée il y a des mamans et des femmes soumises à leur mari Alléluia il y a également des papas et des maris qui aiment leur femme Alléluia est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette grâce à votre assemblée je ne suis pas mariée mais je sais que le Seigneur nous aura également cette grâce et je bénis le Seigneur d'avoir des parents dans cette assemblée qui sont modèles pour moi et nous encourageons ces malheurs qui reflètent le roi au dessus le pasteur privé a également parlé du rapport de parents et enfants nous disons que les enfants doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur et que les parents ne devraient pas hériter leurs enfants et dans un contexte dans cette terre visuelle les parents ont un grand travail une grande responsabilité dans l'accompagnement de leurs enfants que ce soit pour une éducation une éducation autoritaire que ce soit pour le dialogue peu importe la façon dans la forme d'éducation qu'on s'employerait avec vos enfants dans chacune de leurs tranches à un certain moment c'est le dialogue à un autre niveau c'est l'autorité quand ils sont plus jeunes mais ne tombez pas dans une éducation assez permissible parce que vous risquiez de perdre vos enfants et moi je bénis le Seigneur pour ce passage que nous avions appris depuis les codines et que nous trouvons aujourd'hui comme une réalité instruits l'enfant selon la voie qu'on doit suivre et quand il sera grand nous sommes détournés à l'âme Alléluia alors nous vous encourageons chers parents nous qui avons eu la grâce de faire des codines et d'avoir des parents qui nous ont élevés selon le Seigneur en tout cas nous ne voulons pas nous en détourner parce que nous jouissons du fruit de ces différentes éducations messieurs le quatrième rapport relation dont parle la Bible c'est celle de Christ et l'Église Alléluia Christ et l'Église quand nous parlons d'Église nous parlons de l'Église universelle l'ensemble de tous les croyants du monde mais nous évoquons également tous les chrétiens comment nous devons nous comporter vis-à-vis de ce Dieu qui a donné sa vie pour nous qui nous a aimés avant que nous ayons l'intention de l'aimer qui prierait pour nous avant que nous nous apprenions à prier vous savez le Christ a prié pour ceux qui se convertiraient de son temps il y a 2000 ans je te prie même pour ceux qui se convertiront par le message que les amortes ont repréché mais nous sommes venus combien de générations après ce Dieu-là mérite en retour notre âme Alléluia quand nous le servons sans amour nous oublions que lui l'a fait par amour quand nos motivations à suivre le Seigneur se séparent de notre amour pour lui nous passons à compter Alléluia que ce soit dans notre façon de travailler de le servir que ce soit dans notre façon d'aider les autres nous ne devons pas mettre de côté que la réelle motivation doit être son amour et je veux passer au dernier rapport c'est celui des pasteurs et des assemblées ou celui du berger vis-à-vis des troupeaux et là je voudrais qu'on dise un pierre le chapitre 1 il n'est pas chapitre 5 plutôt à partir du premier verset un pierre le chapitre 5 un pierre le chapitre 5 vous pouvez en lire le premier verset vous arrivez au verset 11 la Bible déclaire voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont par au niveau moi ancien comme eux témoin des souffrances de Christ s'agit de pierre et participant de la gloire qui doit être manifestée baisser le troupeau de Dieu qui est sous votre regard non pas par contrainte mais volontairement selon Dieu non pour un gain sordide mais avec dévouement non comme dominant sur eux sur ceux qui vous sont échus on partage mais étant les modèles du troupeau verset 4 et lorsque le souverain pasteur paraitra vous obtiendrez la couronne incognitive de la gloire demain vous y êtes jeunes soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels révêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux enveilleux mais il fait grâce aux âmes humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu afin qu'il vous élève autant qu'on vena et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous soyez sobres veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera résistez-lui avec foi avec une foi faite sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères le Dieu de toutes grâces qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps vous perfectionnera lui-même vous affermira vous fortifiera et vous rendra inébranant à lui soit la puissance au ciel au ciel Amen et ça c'est l'exhortation de l'ancien Pierre vous vous rendrez compte que dans ce contexte il y a des pasteurs plus anciens plus âgés et des jeunes et il les exhorte comment vivre la première chose qu'il souligne c'est que en tant que berger de troubots il faut mettre de côté les menaces Alléluia Paissez le troubant de Dieu qui est sur votre garde non par contrainte Alléluia mais volontairement avec dévouement ne dominez pas mais soyez démonté Alléluia comme je l'ai dit c'est toujours un rapport où on se doit le respect et en retour vous, vous devez vous comporter vous impliquer comme un leader serviteur mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui dans la vie de Pitchass qu'est-ce que nous ne vivons pas aujourd'hui nous avons reçu les hommes de Dieu et les femmes de Dieu les serviteurs et les sermons de Dieu ont reçu l'autorité de Dieu non pas pour bénacer les fidèles Alléluia nous n'avons même pas en tant que serviteurs de Dieu le droit de dire que quand tu n'as pas donné la vie je te maudis Alléluia aujourd'hui il y a des bénédictions spéciales alors que nous oublions ces principes et il y a aussi des bénédictions des malédictions occasionnelles que nous pouvons lever Alléluia Nous vivons ensemble dans les assemblées dans le rapport des pasteurs et des fidèles où un fidèle ne vient plus ou ne donne plus suffisamment la somme d'argent qu'il nous donne au marbre vous ne devez pas l'abandonner où il paraît qu'il y a certains pasteurs qui ne saluent que les gens qui sont partenaires à l'Église Alléluia Ce n'est pas ça la mission que nous avons reçue que les hommes de Dieu ont reçue dans les assemblées Nous ne vendons même pas la grâce de Dieu La Bible dit que nous avons reçue gratuitement mais nous apprenons à l'assemblée de Dieu le sacrifice parce que par le sacrifice par leurs offrandes par leurs dignes en respectant tous ces principes c'est pour leur propre bénédiction Alléluia Qu'est-ce que nous ne voyons pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui ? Les fidèles ne sont pas nos esclaves Alléluia Et les pasteurs doivent le respect aussi parce que ce sont les créatures à l'image de Dieu tout comme eux Et nous devons dans un rapport mutuel reconnaître dans nos assemblées l'importance de chaque âme Et la Bible parle du prix du nain gagné à Christ et nain Elle n'est pas estimable Un pécheur qui se rebond et qui vient à Christ est d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu Et nous devons pas négliger cela On se mène à la porte En demande de la part des jeunes qui vont œuvrer à côté des plus âgés L'humilité Alléluia L'humilité Je bénis le Seigneur parce que nous nous raccrochant de cette période de Pente et Pente parce que l'humilité il faut le Saint-Esprit Alléluia C'est un travail invisible au plus profond de nous Mais c'est le Saint-Esprit qui nous emmène à devenir rare Parce que par nous-mêmes cela risque d'être par hypocrisie Chaque chrétien est impliqué dans cette relation Et la Bible même évoque le caractère que doit avoir un candidat à la pastora La Bible évoque les critères pour devenir ancien diacre consolide voilà parler d'une seule part et beaucoup beaucoup de choses Mais tant soit que tous ces critères réunis nous emmènent à comprendre que les pasteurs doivent être démolés Alléluia Que les pasteurs dans l'Assemblée doivent être une source d'inspiration dans les autres C'est qu'il y ait une responsabilité de leur part à pouvoir être modèles Et j'irai d'ailleurs plus loin en parlant d'un père qui doit être qui est sacrificateur chez lui à la maison ou le pasteur de la maison En tant que parent en tant que père vous avez reçu aussi ce monde à là afin de pouvoir être démolés Nous avons une crise aujourd'hui dans notre société que nous ne voyons pas au niveau des réseaux sociaux en ne condamnant pas en nous rappelant les valeurs les valeurs bibliques dans cette dynamique des différentes relations humaines que avant de prendre l'engagement de servir le Seigneur il fallait lire au préalable les conditions parce que ce manque de prise de conscience nous emmène à cette prise parce qu'en tant qu'homme de Dieu femme de Dieu vous ne pouvez pas vous permettre d'être faux Alléluia et c'est une honte pour les hommes de Dieu et les femmes de Dieu et c'est à vous assemblées de prier pour les pasteurs de prier pour vos autres afin qu'ils restent des modèles afin qu'ils résistent à la tentation Alléluia prenons le temps en semaine prenons le temps dans nos séminaires prenons le temps chez nous en famille de prier pour nos autorités et les estimes et le dernier élément que nous voulons partager dans ce rapport de pasteurs et de fidèles vergers et troupeaux c'est que et les pasteurs et les fidèles ont un ennemi en combat Alléluia c'est le diable c'est curieux qu'aujourd'hui nous combattons entre nous comme si les ennemis se sont mis je ne sais pas si c'est la 4G des ennemis il y a eu l'actualisation des ennemis nous en avons 4 c'est le diable et c'est celui que nous voulons déguerpir de nos incendus si même les hommes de Dieu doivent être délivrés on les délivrant nous chassons le diable nous les chassons par eux peu importe les sanctions qu'ils auront qu'est-ce que nous ne voyons pas sur les réseaux sociaux tel pasteur la tape tel pasteur on a changé d'ennemi qu'est-ce qui se passe nous avons un seul adversaire et la Bible dit cet adversaire il ne rôde autour de nous c'est à nous de le chasser loin de nous si nous arrivons à respecter ces différents rapports nous n'allons pas jalouser notre voisin jalouser notre chef ou jalouser vous savez ce qui est marrant il y a parfois des employés qui s'habillent bien parce qu'ils ont eu la grâce d'être stylés alléluia les jeunes alléluia aujourd'hui les jeunes ils sont tendance ils s'habillent sans faire d'efforts parce qu'aujourd'hui il y a des sites qui montrent comment s'habiller Pinterest vous donne des dénus mettez cette couleur avec cette couleur et peut-être que les autres nos parents des autres générations ils ont tard 10 fois appris à s'habiller mais comme vous je dis la vérité même si j'en connais qui en font l'exception mais vous avez engagé une jeune personne elle ne fait pas d'efforts de bien s'habiller c'est naturel pour lui ne vous fâchez pas le voyant ne le sanctionnez pas parce qu'il est bien habillé alléluia vous savez c'est pour ça qu'il faut toujours étudier votre autorité si lui il est tout le temps en veste vous faites un effort de mettre des chemises parce que le jour où vous mettez une veste plus belle que lui vous faites vous faites des livres on peut vous virer du crâne alléluia vous croyez que son humeur va changer alléluia et parfois c'est provoquant on vous dit vous vous habillez comme ça moi je vous donne un salaire de terre vous achetez ces vestes chers je dis c'est des partenaires c'est des partenaires alléluia il faudrait pas qu'il y ait un conflit des générations autour aujourd'hui les jeunes les jeunes filles savent se maquiller plus que nous là et un peu plus les plus vous voyez une fille de 12 ans faire du béca mais vous vous dites mais aïe nous on a appris ça tard disons mais ils en voulaient pas parce qu'ils paraissent plus beaux que vous ou plus belles que vous c'est la grâce qu'ils ont eu dans leur génération alléluia et il faut faire attention quand vous êtes de Dorito aujourd'hui il faut bien vous présenter aussi non pas au subaltern on risque de vous confondre on ouvre la porte à votre subaltern à la peine de vous ouvrir la porte et nous aussi les jeunes il faut un peu équilibrer l'habillement tous les jours c'est pas les fêtes les jeunes c'est les fêtes alors tous ces rapports nous ont même allé pas tomber dans un conflit de génération tous ces rapports nous ont même à reconnaître la grâce que Dieu a faite à toutes les catégories sociales et que dans l'ensemble il y aura toujours ceux qui doivent obéir exécuter et de l'autre part ceux qui doivent se soumettre sinon on n'avance pas je ne sais pas combien de décisions peuvent être prises par nos autorités dans le pays mais en les respectant pas même nous chrétiens et aujourd'hui combien de taximènes sont victimes avec la vignette et tout ça toutes ces tracassements routières tous ces documents que l'on demande faisons un effort de respecter ces principes et par la suite nous serons aux banteres parce qu'il s'agit d'une dynamique aujourd'hui vous pouvez être le serviteur mais demain vous serez le patron aujourd'hui vous êtes le patron mais demain vous serez le mari mais après vous serez vous êtes chrétien c'est à dire on a toujours des comptes à rendre d'une certaine façon et qu'est-ce que la Bible ne nous dit pas de nous aimer les uns les autres la Bible nous donne tellement de recommandations de nous pardonner les uns les autres d'être bons les uns les autres de savoir vivre ensemble de ne pas se provoquer les uns les autres de cultiver l'amour d'estimer mutuellement les autres la Bible même nous dit que votre douceur soit connu de tous Alléluia et la Bible dit rechercher la paix avec tous pas seulement la sanctification individuelle alors dans le savoir vivre nous avons une implication et toutes ces choses sont réalisées en même temps avec l'aide du Seigneur Alléluia c'est ainsi que j'aimerais nous inviter à prier ce matin nous savons en chacun de nous à quel niveau nous n'arrivons pas à respecter cette dynamique peut-être que vous avez du mal à respecter une autorité ou peut-être que vous avez un patron très autoritaire et à l'habitude de vous humilier la Bible dit que vous devez quand même obéir peut-être que vous pouvez avoir dans vos rapports des personnes qui ont des paroles très blessantes et vous avez du mal à vous conformer à la parole de Dieu parce que vis-à-vis des personnes qui ont des paroles blessantes vous ne savez pas vendre le respect vous ne savez même pas partager votre douceur et nous voulons prier ce matin nous voulons manifester Christ dans mon rapport interpersonnel de l'Ordir Saint-Esprit aide-nous notre matin Saint-Esprit viens-nous en aide car nous sommes faibles nous n'arriverons pas nous sommes limités nous avons besoin par interne que tu nous guérisses que tu nous aides à pardonner Seigneur à pardonner ceux qui nous ont offensés que tu es loin de nous Seigneur un esprit de vengeance Seigneur que tu nous sépares au Seigneur de Dieu un esprit de jalousie Seigneur que tu nous emmènes au Papa à les passements murmurer et critiquer tous les jours mais aide-nous à apprécier Seigneur les différents rapports que nous avons au Seigneur améliore au Seigneur notre façon de te manifester Seigneur si nous sommes des lumières pour ce monde au Père c'est parce qu'à travers tous ces rapports nous devons briller Seigneur Père éternel aide-nous au Père change-nous ce matin Seigneur je m'abandonne à toi je m'abandonne à toi je m'abandonne il peut utiliser je m'abandonne à toi ce matin je m'abandonne je m'abandonne à toi tu peux oh je m'abandonne Seigneur nous prenons la décision que nous avons donnée à toi en tant que serviteur en tant que mari en tant que époux en tant que enfant en tant que parent en tant que pasteur en tant que fidèle en tant que chrétien Seigneur nous voulons Seigneur révéler ta lumière nous voulons que l'on te connaisse Seigneur à travers de nous je m'abandonne à toi je m'abandonne à toi je m'abandonne à toi je m'abandonne Sous-titrage ST' 501